L'amour, l'amour, l'amour L'amour, 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 l'amour L'amour, 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 l'amour est un sentiment complexe et noble, mais il est complexe et très riche. Il englobe à la fois la tendresse et l'attirance physique. La tendresse c'est l'affection qui peut exister entre un père, une mère et ses enfants, entre des frères et soeurs, entre une personne et son ami, entre une personne et son animal de compagnie. De l'affection, de la tendresse. Mais dès que l'amour devient un désir, nous tombons dans l'attirance physique. Et malheureusement, je le dis avec beaucoup d'invertume et de douleur, notre société matérialiste, notre société athée, notre société de consommation, a appauvri et perverti le concept noble à l'origine de l'amour, en le réduisant à sa simple dimension physique et charnelle, disons-le, disons-le, sexuelle. Il est tout à fait naturel d'éprouver de l'amour envers ses parents. C'est l'amour filial. Les parents éprouvent de l'amour à l'égard de leurs enfants, l'amour maternel et paternel. Entre frères et soeurs, l'amour fraternel. Mais, on nous a fait croire, preuve à l'appui, étude à l'appui, que cet amour, cette tendresse, cette affection, s'accompagne forcément, forcément, pardon, dans une relation de nécessité, une relation de concomitance, l'amour s'accompagne forcément de désir. Et on nous dit que les parents vont désirer leurs enfants, j'entends par là sexuellement, l'inceste. Que les enfants vont désirer leurs parents, le complexe d'Oedipe. Que les frères et soeurs peuvent se désirer. Voir même, aujourd'hui nous sommes arrivés à un tel degré de bassesse, qu'on nous dit même que l'être humain désire son animal de compagnie. Et ces études nous ont manipulés. Et ils ont perverti notre conception de l'amour. Et quand on en parle de l'amour, ce qui nous vient à l'esprit, c'est l'amour au sens sexuel du terme. C'est-à-dire la seule relation physique. Et ça donne lieu à toute cette révolution sexuelle à laquelle nous assistons depuis des dizaines d'années. Et on en parlera un peu plus tout à l'heure. Ça c'était la première imposture. La réduction de l'amour à sa seule dimension charnelle. Amour égale désir. Quand tu aimes, forcément tu désires la personne. Même si tu n'en es pas conscient, c'est dans ton inconscient, tu le refoules. Et au passage, on nous dit qu'il faut laisser s'exprimer notre inconscient et nos pulsions. La deuxième imposture, c'est d'avoir appauvri le concept de l'amour. On ne nous parle jamais d'un amour hyper important, très riche, très bénéfique dans la société. La fraternité, c'est la fraternité, l'amour fraternel. Parfois qu'on désigne par amitié. Mais c'est plus fort. La fraternité, et d'ailleurs c'est l'une des devises de la République, c'est d'avoir une proximité avec son prochain. De la tendresse, de l'amour, mais au sens noble du terme. Et on ne parle pas de cette fraternité. Vous savez pourquoi ? Parce que notre société est une société matérialiste de consommation. Vous devez rester égoïste. Pensez à vous et pas aux autres. Ce qui développe fortement la fraternité, c'est la religion. La religion. Et la religion prône ces belles valeurs dont la société est privée aujourd'hui. La fraternité, la charité, l'humanisme. Pensez à son prochain. Pensez à l'autre. Se priver pour l'autre. L'abnégation, le don de soi, le sacrifice. Regardez combien de parents âgés sont abandonnés, sont délaissés. Regardez combien d'enfants souffrent du manque d'affection. Car chacun pense à soi. Alors que la religion nous dit, notamment l'Islam, nul parmi vous ne sera véritablement croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. S'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire la fraternité. Et là, dans cette parole prophétique, il y a un lien évident entre l'amour spirituel et l'amour fraternel. Et c'est comme si l'amour de Dieu, automatiquement, il va générer de la fraternité. Et ça, c'est une imposture également. On a vidé notre vie de la spiritualité, l'amour de Dieu. Il est inexistant dans cette société athée. Et forcément, il n'y aura pas de fraternité. Parce que pour faire des choses gratuitement, pour se sacrifier pour son prochain, il faut que l'être humain attende une récompense de la part de Dieu. Si je me sacrifais pour l'autre, c'est pour recevoir en retour la satisfaction de Dieu. Certes, la satisfaction des gens, oui, j'attends de la part de mon frère un retour. Mais parfois, il n'y a pas de retour. Et on peut tomber dans une déception, dans une dépression, quand on fait du bien et qu'il n'y a pas de retour, sauf pour celui qui n'attend un retour, une contrepartie que de son Seigneur. Ceux qui sont les plus fraternels, ce sont les croyants. Car quand ils donnent, ils savent qu'ils auront en retour l'amour de Dieu. Et c'est ce qui est au centre de leur vie, l'amour de Dieu. Les deux impostures sont donc le fait d'avoir réduit l'amour au simple désir, à la simple tentation charnelle, donc la perversion de l'amour. Et la deuxième imposture, c'est d'avoir vidé l'amour de sa dimension spirituelle et fraternelle. D'où nous est venu ces impostures ? D'où nous sont venus ces impostures de la révolution sexuelle ? Où a-t-elle commencé aux Etats-Unis ? Par qui ? Notamment par un homme, Alfred Kinsey. Dans un rapport, une étude, qu'il a faite durant ses études universitaires, il a rendu un rapport, dans lequel il prétend, après avoir, soi-disant, interrogé des milliers d'Américains, il prétend qu'un Américain sur deux, dans les années 50, trompe sa femme, qu'un Américain sur trois se rend chez les prostituées, qu'un Américain sur quatre a des relations régulières adultères, qu'une femme sur deux a déjà connu un homme avant de s'être marié, que 87% des femmes ont perdu leur virginité, qu'elles ont eu des relations avant, durant leur célibat, qu'une femme, que 87% des femmes, pardon, a déjà avorté, qu'une femme sur deux a un rapport avant le mariage, donc 87% avortement, et une femme sur deux a un rapport avant le mariage. Et ça, c'est une imposture. Car en fait, environ 50% des personnes qu'il avait interrogées n'étaient pas un Américain moyen, mais des délinquants sexuels. Il est parti dans les prisons. Il est parti dans les endroits où on s'occupe des détraqués mentaux. Il a interrogé des personnes déviantes. Il est parti même dans des bars gays, dans des bains homos, chez des prostituées. Il a interrogé en fait des personnes qui avaient une sexualité débridée. et il a prétendu que c'était l'Américain moyen qui était concerné par cette étude. Et en fait, il a réussi, parce que son étude a été reliée, il a réussi à changer les mentalités. Il a réussi à pervertir la société. Il a réussi à bouleverser la morale en vogue à l'époque. Et il s'est fait aider par qui ? Par les Rockefellers. Et il se vante d'avoir aidé et d'avoir été à l'origine, notamment, de cette révolution sexuelle. Et dans une interview avec Aaron, je ne me souviens plus d'une autre famille, un Rockefeller disait donc à ce journaliste « Sais-tu qui est à l'origine du mouvement féministe aux Etats-Unis et donc dans le monde, c'est nous les Rockefellers ? » « A ton avis, pourquoi avons-nous créé de toutes pièces ce mouvement féministe ? » Et le journaliste naïf répond « Pour émanciper les femmes afin de leur octroyer leurs droits ? » Il lui a dit « Mais tu es stupide. » Nous avons fait ça pour deux raisons. La première, afin que les femmes quittent leur foyer et qu'elles travaillent afin de pouvoir taxer une deuxième moitié de la population. Ça nous fera plus d'argent. Deux salaires, donc deux personnes taxées, deux consommateurs au lieu d'un. et la deuxième raison, sortir les femmes de leur maison va les pousser à scolariser leurs enfants le plus tôt possible et donc nous aurons la mainmise sur les enfants le plus tôt possible et donc on pourra les influencer et donc ils seront des consommateurs manipulables, vulnérables. Voilà pourquoi nous avons financé le mouvement féministe pour pervertir les gens et aussi dans un but lucratif économique. Partant de là, l'amour est devenu du sexe et le sexe est devenu de l'amour et on en souffre aujourd'hui. On en souffre aujourd'hui. On n'a jamais été plus malheureux, plus misérable qu'à notre époque parce qu'il n'y a plus de morale, parce qu'il n'y a plus d'amour au sens noble du terme ce à quoi aspire l'être humain. Nous allons parler dans les prochaines vidéos de l'amour et du désir et du coup de foudre et de l'amour qui est aveugle. Suivez-nous dans les prochaines vidéos. Walhamdulillah le rabbi l'alamin. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage